Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière et bienvenue sur la chronique des messages de votre autre. On fait une guidance flash pour savoir quelle est l'énergie qui se présente à nous concernant vous et votre autre. Allons-y tout de suite. Je sais que j'ai dépassé la ligne avec toi. Tu étais la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. J'aurais souhaité retirer les mots que j'ai prononcés. Je t'aime inconditionnellement. Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Je ne réagis pas quand les gens parlent de toi. Alors ici, on a une énergie d'un autre qui est allé trop loin. Il est allé trop loin avec vous. Il a dépassé vraiment les limites, on va dire, du respect. Parce que j'ai quelqu'un qui a plutôt une, disons-le, entre guillemets, une langue de vipère. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de parler et de parler mal de vous. C'est quelqu'un qui le regrette aujourd'hui amèrement. Mais j'ignore pourquoi cette personne, cet autre, cette énergie qui se présente ici, a dit tant de choses mauvaises sur vous. Et parce que, paradoxalement, c'est quelqu'un qui admet qu'il vous aime, il ou elle, bien sûr, vous aime inconditionnellement, et que vous êtes la meilleure chose qui lui souhaite arriver dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut-être regrette réellement son comportement. Mais son comportement qui, pour moi, est addictif, c'est comme si c'est plus fort que lui. De parler des autres, peut-être, y compris vous. Peut-être qu'il s'est laissé entraîner par des gens qui étaient toxiques autour de lui. Et comme il est toxique lui-même, ça a résonné en lui. Et il a cru, en fait, ses influences qui étaient autour de lui. Aujourd'hui, on parle encore de vous. Vous êtes comme, pour moi, vous êtes la star, en fait. Vous êtes la star dont on parle actuellement, depuis un moment. Et il n'ose plus rien dire parce que tous les commentaires qu'on fait à votre sujet sont positifs. C'est comme s'il avait essayé de nuire à votre image et de vous dévaloriser, de vous rabaisser. En tout cas, de ne pas faire en sorte qu'on vous regarde. C'est un peu par jalousie, j'ai envie de dire. Par jalousie parce que vous êtes quelqu'un qui a attiré le regard, l'attention. Alors que contrairement à lui ou à elle, vous ne faites rien. Voilà. On va appeler ça du charme naturel. Tout simplement. Et il est étrange parce que son énergie est ambigüe. Elle cache beaucoup de choses. Malgré qu'il ait fait tout ça, en dessous, la couche qui se cache en dessous, en fait, au plus profond de son être, c'est que cette personne vous aime. Et c'est incompréhensible parce que derrière, il vous dit quand même qu'il est capable de vous dire et de vous faire la chose à l'envers en vous disant Eh bien, nous savons que de toute façon, nous ne sommes pas faits pour nous entendre, pas faits pour être ensemble. Donc, j'ai envie de dire, il y a un fond de jalousie, de méchanceté associé parce que c'est comme si, comme lui ne peut pas vous avoir, en vous dégradant, en vous dénigrant, il veut empêcher que quelqu'un d'autre vous approche. Alors là, c'est vraiment une énergie particulière, qui aime d'une façon, là j'ai envie de dire perverse, hein. C'est tout à l'envers. Cette personne-là, elle vous l'a fait à l'envers. Non, peut-être que devant vous, elle fait si le nom, il vous ignore, il est indifférent, mais en fait, tout ce qu'il fait derrière votre dos, c'est de vous espionner, de savoir avec qui vous parlez, qu'est-ce qui est dit, est-ce qu'on parle de lui encore ? Non, c'est quelqu'un qui a compris que c'est vous la vedette, aujourd'hui. Donc, il se tait. Un peu bizarre comme guidance, hein. Mais je pense que ça s'adresse à, voilà, une catégorie de personnes qui me regardez. Et n'hésitez pas à commenter pour me dire si, effectivement, vous êtes concerné. Et je pense que là, ça ne concerne pas tout le monde. Et cette énergie est vraiment particulière, j'ai envie de dire. Pour le comprendre, il faut regarder à l'envers. Il faut comprendre à l'envers. Comment peut-on faire simple quand on peut faire compliqué ? J'ai envie de dire, pour résumer la guidance, je crois que cette énergie est très, très compliquée. Et donc, heureusement, j'ai envie de dire pour vous, qu'elle est sortie de votre vie ou que vous avez coupé, en tout cas, le dialogue. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas grand-chose d'échangé entre vous. Donc, bah écoutez, dites-moi si c'est le cas pour vous. Et je vous dis bravo pour avoir compris que cette personne n'est pas faite pour vous. Voilà, eh bien, je vous embrasse. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. A très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501